Lucie Berthaud, encore une rubrique performance qui va sûrement nous éblouir. Votre invitée c'est Alexis Landey. Exactement, donc chaque mois on va parler d'un aspect de la performance puisque la performance ça passe par une multitude de facteurs qui doivent être réunis. Donc on a déjà parlé de la nutrition, on a parlé de la préparation physique, et bien cette fois on va parler de la préparation mentale, et plus particulièrement de la gestion du stress et de la peur. Donc la confiance en soi, est-ce que c'est déterminant pour la performance ? Est-ce qu'on peut s'auto-programmer pour la performance ? Ce sont les questions auxquelles nous allons essayer de répondre aujourd'hui, donc avec notre invité Alexis Landey, préparateur mental et ancien judoka de haut niveau. Bonjour Alexis. Bonjour. Donc Alexis, vous avez été judoka avant d'être préparateur mental. Quel type de questions on se pose quand on est compétiteur ? En fait je pense que quand on commence à se poser des questions, c'est déjà un mauvais signe. Si je prends mon exemple personnel, j'ai avancé régulièrement dans la performance en équipe de France, et les questions sont arrivées quand je me suis blessé. Où là, tout s'accumule en fait, les erreurs de jeunesse, le manque de stratégie, le manque de gestion, et au final on fait des erreurs énormes dont on ne s'en rend pas compte. On avance dans la défaite puis dans la victoire, et en fait on construit sa contre-performance ou sa non-réussite sans s'en rendre compte. Donc on s'en rend compte après avec le recul et l'expérience qui s'accumule, mais dans l'action, on a l'impression de faire les bonnes choses, de faire les bons choix, et malheureusement on se retrouve à faire des choix qui sont incohérents avec la pratique à haut niveau, donc du surentraînement, l'accumulation de régimes par exemple, qui en judo sont très négatifs. Donc on fait des erreurs sans s'en rendre compte. Et alors justement, la performance physique, elle est directement dépendante du mental, et inversement, il y a une interdépendance des deux ? Alors l'interdépendance elle est évidente, elle va dépendre je pense des disciplines. Si on prend l'exemple du tir, les tireurs estiment l'importance du mental à 90% de la performance. Si on prend d'autres disciplines qui sont plus liées à un effort physique important, le ratio va être différent. Alors l'interdépendance elle existe, par contre il y a une interaction sur la performance, ça c'est évident. On peut entraîner le mental au même titre que le physique, et c'est l'équilibre à trouver pour un sportif de haut niveau. Ne pas mettre l'accent sur le physique au détriment du mental, et inversement. Alors justement vous disiez qu'on s'en rend malheureusement compte un peu trop tard en général, le questionnement arrive souvent tard, comment on fait pour arriver justement sur ce côté tard ? Est-ce qu'on doit être bien encadré ? Quelle démarche on doit avoir pour éviter ça ? Alors on essaie de s'entourer, en France les choses ont un petit peu changé, ça commence à se démocratiser en termes de préparation mentale, de suivi psychologique, et on trouve maintenant des staffs qui ont la logique d'avoir un préparateur physique, un préparateur mental, un diététicien, de vraiment offrir au maximum d'outils à ces athlètes. Donc on a changé un petit peu la donne au niveau français, on est un petit peu en retard par rapport à certains pays, notamment par rapport au Canada ou aux Etats-Unis, qui ont vraiment cette dimension mentale qui s'inscrit dans la performance. Donc il faut s'entourer. Dans l'action c'est quand même compliqué en tant que sportif, de prendre le recul nécessaire pour voir les erreurs que l'on est en train de faire. Donc soit on est entouré par des spécialistes ou des gens qui ont cette expérience, et on est capable d'entendre les messages que l'on essaie de vous faire passer. Soit on reste un petit peu obstiné sur sa démarche et on va droit dans le mur. Le mental, c'est un mécanisme précis, on peut le contrôler comme une machine, est-ce qu'on peut se programmer soi-même vers une performance, vers un titre ? Est-ce que ça se programme ? Le mental ou la dimension mentale c'est un ensemble de processus. Si on prend le stress, on ne l'est pas stressé, on rentre dans un processus de stress par rapport à une situation que l'on juge incapable de réaliser. Si on prend un sportif, il va commencer à être stressé parce qu'il pense que la situation qui va arriver va être trop compliquée, trop complexe, ou en tout cas pas à la hauteur de son niveau de performance. Donc il y a des processus que l'on peut contrôler, que l'on peut anticiper. Donc on a certains outils par rapport à la préparation mentale qui vont être la mise en place de routines précompétitives, qui vont permettre aux sportifs de rentrer dans l'action, ne pas se faire submerger par l'action, mais l'anticiper en termes d'émotion. Si on prend l'exemple de Raphaël Nadal, avant chaque match, il a ligné ses bouteilles. Donc on a pris ça pour un rituel. Là, il faut faire la différence entre rituel et routine. Mais Nadal aligne ses bouteilles. Avant de rentrer dans le match, il se met en action. Il a son petit protocole. Donc il va aligner ses bouteilles avant de s'asseoir. Ensuite, il s'assied. Et progressivement, il se met en action. C'est le déclenchement mental de sa mise en route. Donc on peut se protéger en se préparant à différents types d'événements. Et la clé, c'est vraiment gérer ses émotions, notamment sur l'approche précompétitive. D'accord. Et en judo, par exemple, comment ça pourrait s'exprimer, cette préparation mentale ? Est-ce que vous auriez un cas concret, par exemple ? Alors après, il y a différents outils. Là, j'ai parlé des routines. On a donc le travail d'imagerie qui peut permettre à des athlètes qui sont blessés de récupérer plus vite en phase de réadaptation. On a toute la gestion du stress et des émotions qui est importante, notamment pour les sports de combat. On monte face à un adversaire qui veut la même chose que vous, vous battre. Donc on a une émotion qui est différente qu'un contexte d'entraînement où là, on est sur de la pratique de progression. Donc il y a différents types d'outils qui peuvent permettre à un sportif d'exprimer la totalité de son potentiel. Et je pense que le jeu de la préparation mentale, c'est ça. C'est permettre à un sportif de s'exprimer pleinement et d'être à 100% dans l'action avec le plus de relâchement possible. Au même niveau que le physique, on doit se préparer physiquement pour être performant. On ne peut se préparer mentalement pour être performant. L'idée étant que la préparation physique ou mentale ne remplace pas la préparation spécifique. On aura beau faire des répétitions en visualisant des mouvements, on ne va pas apprendre un mouvement. On va uniquement être sur de la complémentarité de préparation. D'accord. Alors vous parliez d'imagerie. Tout le monde ne sait pas ce qu'est l'imagerie. En quoi ça consiste ? Alors l'imagerie, c'est voir un geste. On va prendre l'exemple des skieurs, voir aussi des difficultés. Souvent, quand on regarde des compétitions de ski, on voit les skieurs en combinaison en train de reproduire les gestes en fermant les yeux et on les voit visualiser leur parcours. Eux ont intégré parfaitement leur tracé, revoit les difficultés et après il y a différentes approches. Certains sportifs vont être uniquement sur l'aspect visuel, donc vraiment voir la piste, le tracé, les difficultés, les bosses. Certains vont être sur du kinesthésique en ressentant les changements de variation, les changements de hauteur. Si je prends les exemples de pilotes de sport mécanique, ils vont ressentir les courbes avec les variations qui sont liées à la vitesse, donc avec le changement de poids par rapport à la pression qui s'exerce au niveau de leur tête, par exemple. Et on a une autre dimension qui est la disonction auditive, qui peut permettre aussi à certains sportifs de se référer à des systèmes connus. On prend l'exemple des nageurs qui sont souvent rythmés par des coups de sifflet de leur entraîneur. Ils ont ce réflexe-là d'être sur de l'auditif. Donc il y a différentes dimensions d'imagerie. L'imagerie étant un processus où on va se fermer, se mettre dans une bulle dans laquelle on va être capable de visualiser le geste, le mouvement, le tracé, quelque chose qui se rapproche de la compétition. D'accord. Et on essaie d'avoir un scénario positif, c'est ça ? On essaie de répéter. Si on prend l'exemple d'un geste, on va répéter le geste de façon parfaite avec différents types de sensations, se voir le faire, se sentir le faire, des fois s'entendre le faire. On prend l'exemple des boxeurs qui vont entendre leurs pieds sur le sol avec différents rythmes, par exemple. L'idée, c'est de trouver différentes entrées par rapport à l'imagerie et la volonté étant de progresser. Mais là, je crois qu'on peut aussi carrément s'appuyer sur les arts martiaux, Patrick, ou Anthony. Les kata, par exemple, de karaté ou de judo, c'est exactement ça. C'est la répétition d'un geste parfait et quelque part, on l'intègre en soi et ça doit aider au moment du combat. Patrick, quand on parle de préparation mentale, ça ne vous dit pas quelque chose ? On a l'impression que les arts martiaux intègrent cela depuis des siècles. Oui, je crois que l'art martial, sans le mental, ça n'existe pas. Mais sûrement qu'il faut aussi définir le mental. Et peut-être que pendant très longtemps, ça a été un petit peu empirique. Et maintenant, grâce à des professionnels comme monsieur ici présent, on a le moyen de parler du mental, de le structurer de manière intellectuelle et de mieux comprendre comment il fonctionne. Je veux dire à un combattant d'arts martiaux, un pratiquant, vas-y, il faut que tu as un bon mental pour gagner. Ça ne veut rien dire, finalement. Qu'est-ce qu'on met derrière ? Qu'est-ce qu'on met derrière ? Qu'est-ce qu'on met dedans ? Et avec ce genre de démarche scientifique, on arrive à remplir justement la case, les cases du mental pour arriver à des résultats concrets. Tout à fait. Et c'est tout l'intérêt de ce genre de démarche. Oui, parce que les émotions, là, on les évoquait, Lucie et Alexis, les émotions, c'est vraiment le meilleur ami et le meilleur ennemi de l'homme, quelque part. Quand on veut une performance, on peut y puiser des forces incroyables, tout comme ça peut nous faire écrouler complètement. Et Anthony, combattant, je pense que vous êtes à même de témoigner à ce niveau-là. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que il y a des fois, moi, c'est vrai que dans certains sports de très haut niveau, ils ont éventuellement des professionnels à disposition où ils peuvent se permettre d'avoir ces professionnels qui peuvent les aider. Après, il faut voir que beaucoup de combattants, c'est un peu le milieu de la débrouille aussi. voilà, il y a des jours où on se lève, on se sent déjà, on est pour X raisons dans un état où on est sur un nuage, on se sent imbattable, justement, on a déjà visualisé son combat, on est serein, on arrive, on est prêt, on sait que ça va être certes dur, mais on sait comment avoir toutes les clés et en général, souvent, ces combats-là se passent relativement bien. Et puis, il y a des jours, on se lève avec un peu plus de doute, et tout se commence mal ou alors, bon, on a la chance d'avoir quelqu'un en face qui doutait encore plus. Qui doutait encore plus. Mais voilà, c'est vrai que du coup, nous, on essaye de trouver avec nos moyens. Moi, je sais que indirectement, directement et indirectement, en fait, je fais pas mal de visualisations, en fait, de la veille du combat où je revois mes enchaînements favoris, je me mets un état de confiance, en fait, je m'endors serein, je me lève serein, j'essaye, du moins. C'est vrai que... Ça, c'est bien, même dans la vie de tous les jours, d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que des fois, ça pourrait être... Je pense que, voilà, effectivement, une approche beaucoup plus, entre guillemets, professionnelle et scientifique, grâce, justement, à des préparateurs comme ça, peut vraiment, je pense, faire la différence. Je sais qu'il y a énormément d'athlètes, effectivement, en Amérique du Nord, canadiens et américains qui font appel à des préparateurs pour, justement, arriver, et toujours arriver le jour J en étant, entre guillemets, à 100% ou pas loin des 100%. Il n'y a pas à faire d'énormes variations à ce niveau-là. Donc, c'est très, très intéressant. Alors, il y a justement un cas concret dont j'aimerais vous parler, Alexis. On voit souvent des combattants qui sont très bons à l'entraînement, qui ont l'étoffe de champions et arrivé le jour du combat, eh bien, il peut y avoir une perte de motivation alors qu'ils étaient très motivés. Il peut y avoir une perte de motivation ou alors, tout simplement, une performance qui est amoindrie. Ils sont beaucoup moins bons que ce qu'ils produisent à l'entraînement. Ça, c'est peut-être une peur inconsciente de quelque chose ? C'est quoi ? Consciente ou inconsciente, en fait, l'environnement de l'entraînement et celui de la compétition est complètement différent. Il y a peu d'enjeux à l'entraînement si ce n'est progresser et caler justement ces différents schémas. En compétition, ça nous renvoie à des schémas antérieurs ou postérieurs. c'est-à-dire que l'avenir peut dépendre de la réussite d'un combat ou d'une compétition. Ça renvoie à ce qui a été fait avant aussi, les années de travail, d'entraînement et de sacrifice. Et le jour de la compétition, si l'athlète n'est pas capable de submerger ses émotions et se fait aspirer par cette démarche-là, on peut se retrouver avec ce syndrome d'avoir peur de gagner, tout simplement. L'enjeu est un fardeau, c'est ça que vous voulez dire. On peut avoir peur de gagner. Les émotions sont un fardeau. Si elles sont mal gérées, si elles ne sont pas moteurs dans la démarche du sportif, elles peuvent devenir un fardeau. C'est-à-dire que plus vulgairement, on dit souvent qu'il se met trop de pression, c'est ça ? En tout cas, il n'y a pas ses émotions, pas dans le sens de la performance. Parce qu'on peut aussi avoir parfois l'impression qu'on ne se met pas de pression et pourtant, il y a une contre-performance le jour même et on ne reflète que la moitié de ce qu'on est réellement. Donc finalement, vous parliez d'enjeux, c'est lié aux croyances. Ce sont des croyances futures qui ne sont pas du tout réalisées sur le moment, mais on a ces croyances qui consistent à penser que le futur dépend de cette performance. Et donc, c'est ça qui peut... Qui devait une croyance limitante finalement. On est face à son avenir, qu'on a un petit peu entre ses mains, on se sent ou on se sait capable de gagner ou de faire la performance attendue et pourtant, on va se mettre des contraintes mentales et des blocages psychologiques qui font que la performance ne va pas arriver. Il y a un exemple qui est assez marquant d'un tireur aux Jeux Olympiques en 2004 qui était devant donc en tête avant son dernier tir qui rate son dernier tir. Chose improbable, il tire à côté. En tir olympique, ça n'arrive jamais. Donc, il se retrouve à faire vice-champion olympique qui est quand même déjà une performance notable. Quatre ans après, il se retrouve encore en tête au concours. Dernier tir et en fait, il tire à côté de la cible. Donc, il tire avec un niveau 4 donc sur une cible de 1 à 10. A haut niveau sur une finale olympique, c'est impossible. C'est vraiment impensable pour des tireurs dans ce niveau-là. Donc là, on est face à un sportif qui avait tout pour réussir, qui devait gérer un concours avec la pression, comme vous l'avez dit, de l'enjeu olympique et qui s'effondre par rapport au contexte. Finalement, c'est lui qui crée sa contre-performance. Ce n'est pas le coup du sort ou la malchance qu'on peut se demander sur la seconde fois est-ce qu'il a fait une projection antérieure sur l'olympiade précédente ? Est-ce qu'en 2004, il s'est projeté en se voyant champion olympique et les conséquences que ça pouvait avoir par rapport à son rayonnement national ou international ? Il y a des processus psychologiques qui se mettent en place et là, on est sur une dimension plutôt psychologique avec un accompagnement par rapport à ce type de problématiques. Mais effectivement, on est sur la gestion des émotions et des processus assez intéressants à gérer. Alors justement, la gestion des émotions et la gestion du stress, je m'y suis intéressée et ça m'a amenée à m'intéresser aussi à la méditation. Je me suis posé la question est-ce que la méditation peut canaliser ce stress, cette angoisse, cette peur inconsciente ? Et donc, j'ai rencontré Philippe Kerjean qui est un prof de karaté qui pratique la méditation ou qui a pu m'en parler de sa pratique personnelle et il m'expliquait que finalement, ça va plus loin que ça. La méditation peut être à l'origine de ce qu'on appelle dans le sport l'état de grâce. Donc, je vous laisse découvrir ce sujet et vous allez me donner sur l'état de grâce vu par Philippe Kerjean. S'immobiliser, rester silencieux, bien loin de la fureur des rings et des tatamis. A première vue, tout oppose la pratique de la méditation à la pratique du combat. C'est pourtant ce qu'enseignent les dojos traditionnels d'arts martiaux et les techniques orientales de méditation. Se plonger en son fort intérieur pour mieux vivre sa vie extérieure. Un concept revient souvent, le lâcher prise. Le lâcher prise, dans le cadre, par exemple, d'un sportif qui est en quête d'objectifs et de résultats, c'est laisser passer tous les freins du mental qui vont permettre d'accéder à ces ressources. Dans le combat, ensuite, il y a une élasticité, il y a une fraîcheur dans le mouvement. il y a un sentiment de légèreté, de légèreté avec des déplacements qui sont beaucoup plus fluides et on est beaucoup plus centré sur quelque chose qui dépasse nos propres forces et notre mental qui fait qu'on harmonise et on s'harmonise avec le combat. On s'harmonise avec l'autre sans être focalisé sur l'autre, sans être focalisé sur soi. Avec le temps, la méditation accroît le potentiel de concentration. Outre une meilleure exécution du mouvement, cela se traduit plus concrètement par une prévention des blessures ou encore la gestion du stress. Autrement dit, une performance sportive optimisée. Mais pour un combattant actif et ambitieux, le plus difficile reste cette démarche qui consiste à passer de l'action à l'inaction, de se laisser aller au silence. Alors paradoxe ou équilibre, pour ses adeptes, la méditation ne s'explique pas, elle se vit. Alors Alexis, votre regard sur la méditation, est-ce que pour vous ça peut être quelque chose d'assez positif dans la concentration, la gestion du stress ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça a été dit dans le reportage, on doit passer de l'action à l'inaction et je pense que pour arriver à franchir ce cap-là, il faut bien se connaître. Pour moi, la méditation, c'est un versant de la concentration mais beaucoup plus développé, beaucoup plus poussé par rapport à la connaissance de soi. Monsieur Lombardo ? Vous avez peut-être un regard sur... Ah ben Patrick qui pratique tous les matins la méditation mais il était déjà parti. Comme vous le savez, c'est une pratique qui pour moi est extrêmement importante bien évidemment. Non, en fait, plus sérieusement, si vous voulez, dans l'art martial, on parle souvent de méditation active. On dit un art martial est une méditation active. Ça veut dire qu'on a le mental du méditant avec un corps qui bouge. Et effectivement, il y a peut-être là aussi matière à réfléchir. comment est-ce qu'on peut bouger le corps rapidement sur un combat de judo ou de karaté par exemple tout en ayant le mental calme et serein de celui qui médite. Il se peut que le phalanche soit aussi à ce niveau-là. Oui, alors, et Lucie, vous voyez, automatiquement, on rit parce qu'on parle de méditation, ce sont des choses qui font rire, mais alors que c'est un domaine extrêmement sérieux et il y a des mots-clés dans le reportage où vous parlez de lâcher prise. On parle souvent aussi de faire le vide. Est-ce que ça a du sens, ça, Alexis Landais ? C'est-à-dire de dire à quelqu'un, à un combattant, avant qu'il monte sur le ring ou sur un tatami, fais le vide en toi. Quelle est la portée de ces mots-là ? Alors, moi, ça me dérange un petit peu parce que faire le vide, c'est amener le combattant à penser à faire le vide déjà. Donc, on décale son sens d'attention de l'action qu'il doit réaliser pour être performant et on l'amène à penser à faire le vide qui n'est pas forcément un exercice facile. Si je vous demande de faire le vide maintenant, c'est quand même compliqué si on n'est pas habitué, préparé, comme le reportage. Normalement, faire le vide, c'est ne plus penser du tout. Donc, il faut penser à ne plus penser du tout. Il ne faut pas penser du tout. Je pense que l'important, et on va reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, on parlait d'état de grâce, l'important, c'est que le sportif soit pleinement dans son action. C'est qu'il arrive à être centré à 100%, que ce soit physiquement, mentalement, techniquement, sur l'action qu'il doit réaliser dans un combat, un geste technique, une descente sur une piste de ski, qu'il soit à 100% dans cette action-là, sans avoir à penser à le faire ou à comment le faire. Un sportif qui va être performant, on parle de flow, nous, en préparation mentale, l'état de grâce. Mais c'est ça, c'est ce qu'il prenait un petit peu, M. Kerjean, c'était vraiment toute cette disponibilité à 100% dans l'action, dans le combat, de s'harmoniser avec le combat. Et ça, c'est ce que nous, on appelle l'état de grâce et que vous vous appelez le flow. Le flow, tout à fait. Anthony Réa, oui, vous, l'état de grâce dans le combat où vraiment, vous sentez que vous voyez tout arriver, vous êtes extrêmement concentré et vous avez une confiance en vous assez sereine. Vous l'avez déjà ressenti ? Oui. Oui ? Oui, il y a eu des fois sur des combats. Alors des fois, c'est marrant parce que d'ailleurs, c'est pas forcément des fois d'entrer dans le combat. Je prends un exemple, un peu le pro-fight karaté numéro 4 à Levallois. Il a fallu faire la mise en route, en même temps, c'était un test la première fois, c'est règle, etc. Et en fait, à l'inter-round, je ne sais pas, il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose. Je suis rentré en fait sur le second contre Mathias Charpentier. Plus aucun doute. et du coup, le corps s'est mis du coup à bouger aussi d'une manière... Vous avez senti cette légèreté qu'évoquait M. Carvin ? je me suis senti bien pan d'un jeu. Je me suis dit, ça part super bien, je vois bien ce qu'il est en train de vouloir mettre en place. La finale contre Laurent Atrifi a été un peu la même chose. ça arrive des fois de se retrouver dans cet état où on se sent imbattable et où on est un peu en fait. On a l'impression d'être toujours... En autant, il y a des fois, je me suis senti dans l'action, j'ai l'impression d'être toujours en retard par rapport à ce que me fait le gars en face. Ça, c'est super désagréable. Certainement. Et quand on est dans l'autre sens, on se dit, c'est moi qui suis toujours bien comme il faut. C'est... Voilà. Mais effectivement, encore une fois, je pense que nous, on est plus dans une démarche où arrive ce qui arrive le jour J, malheureusement, en essayant de se mettre quand même le plus de chances de son côté. Encore une fois, c'est là où je pense que le travail d'un préparateur peut être très intéressant pour vraiment essayer de potentialiser ça au maximum sur chaque rencontre. Mais alors justement, si on écoute M. Kerjean, c'est sur le lâcher-prise qu'on arrive à avoir cet état de flot, entre guillemets. Mais si on est dans le lâcher-prise, on ne peut plus recommander ce flot. Comment est-ce qu'on fait pour reconduire cet état de grâce ? Comment est-ce qu'on fait pour être performant plusieurs fois d'affilée ? C'est compliqué à reproduire, c'est difficile à entraîner au quotidien. Ce qu'il faut, c'est mettre toutes les chances de son côté. Et donc, la capacité à être dans un état de flot, donc d'y arriver, c'est d'être pleinement dans l'action. Donc tout ça, ça se prépare par rapport à ce qui a été dit précédemment, la gestion des émotions, la remise en question, l'affiliation d'objectifs pertinents. À un moment donné, ne pas viser trop haut, ça ne sert à rien de se retrouver dans des situations compromettantes ou compliquées. Il faut que chaque sportif avance étape par étape, capable dans la difficulté mais dans la réussite de prendre du recul. Le constat d'échec, il est toujours facile. Mais le constat de victoire, il est intéressant aussi. Il est capable de, quand je gagne, je prends du recul, je réfléchis à pourquoi j'ai gagné, qu'est-ce que je peux reproduire, qu'est-ce que je dois reproduire et qu'est-ce que je peux encore améliorer pour franchir étape après étape et être performant. Et après, peut-être qu'un sportif va se retrouver dans un état de flot. L'état de flot, il est intéressant pour certains sportifs qui sont capables de dire « Là, j'ai mis un hippon à l'issue d'un combat qui pourtant est difficile. » On est face à un adversaire qui veut la même chose que vous et on arrive à trouver le moment opportun. On a un temps d'avance, cette sensation d'être en avance tout le temps sur les déplacements, sur l'anticipation des gestes qui arrivent. Et c'est difficilement reproductible à l'entraînement mais c'est comment mettre toutes les chances de son côté pour y arriver de façon assez fréquente. Alors, quand on est combattant, on peut avoir des phases terribles où les défaites se succèdent. On sait, au bout d'un moment, on finit par se faire une raison, on se dit que ça vient de nous, que le problème vient de nous. Comment est-ce qu'on fait pour identifier le problème ? Comment est-ce qu'on fait pour savoir d'où vient le problème et pour pouvoir le régler, finalement, trouver une solution ? Alors, il y a une dimension importante, c'est la chance. Il faut être capable, quand on est dans cette spirale un peu négative, de se dire que la chance n'existe pas. À haut niveau, il n'y a pas de chance, pas de malchance. Il y a des choix qui sont faits de façon arbitraire. Le libre-arbitre, le sportif, on est pleinement conscient. Et les choix sont faits. Alors, il y a des bons choix, des mauvais choix. On s'entoure des bonnes personnes. On fait parfois des choix qui sont malheureusement incohérents par rapport aux projets sportifs. L'idée de la spirale négative, il faut essayer de la casser en prenant le plus de distance possible. Être capable, dans la difficulté, de prendre du recul sur les objectifs qu'on se fixe, comment les atteindre, quelles étapes intermédiaires on va déterminer pour peut-être y arriver. Peut-être se remettre un peu en retrait par rapport à ça, revoir un petit peu ses objectifs à la baisse, et réenclencher une dynamique de victoire qui peut passer par des satisfactions à l'entraînement, puis après sur des compétitions d'un niveau peut-être un petit peu inférieur, mais qui vont réamorcer la spirale positive et de confiance. Donc là, du coup, la réponse serait la même vraisemblablement si je vous demandais, par exemple, si un combattant est invincible pendant des années et du jour au lendemain il est touché par la défaite et là, c'est la défaite qui va l'anéantir, il n'arrivera plus à se relever. Ça, c'est pareil. Il faut retrouver cette confiance en soi, c'est la clé. Mais je pense que tout s'anticipe finalement. Dans un projet sportif, on doit être capable de se programmer aussi à perdre, malheureusement. Ça fait partie du jeu. À l'issue d'un combat, il y a à chaque fois un vainqueur et donc un perdant. Il faut être capable dans sa projection d'objectif de se dire « je vais avancer par rapport à un rythme de victoire. Si par hasard il est entrecoupé de défaite, comment je m'organise pour réenclencher ou me remettre en selle pour la compétition qui suit être performant ? » Il ne faut pas se faire un scénario trop idéal. On doit être positif. C'est pour ça que la préparation mentale amène à un outil notamment par rapport au discours interne basé sur l'aspect positif et mettre un sportif en dynamique par rapport à ça. Il faut être capable d'anticiper les choses. Donc se remettre en question et vraiment se fixer des objectifs avec des constats intermédiaires qui sont « ça a marché, je continue à avancer avec tel objectif principal, ça n'a pas marché, qu'est-ce que je dois faire pour me réorienter et retrouver cette victoire-là ? » Alors, là on va clôturer un peu le débat mais si un combattant souhaitait aborder la préparation mentale et faire un travail sur lui, qu'est-ce que vous lui conseilleriez de faire là aujourd'hui ? Il doit prendre contact avec un spécialiste ? Comment il doit s'y prendre ? Il doit lire des ouvrages ? Vous avez peut-être des conseils à apporter ? Ça a été beaucoup vulgarisé. Maintenant, il y a des outils qui vous permettent d'appréhender, comme la méditation, d'avoir quelques connaissances par rapport à la préparation mentale. Je pense que c'est important de bien s'entourer comme au niveau physique. C'est vraiment, pour moi, je fais toujours le parallèle. On peut se préparer physiquement tout seul mais on n'est jamais mieux qu'encadré par un spécialiste de la préparation physique. C'est pareil pour le mental. Je pense que c'est important aussi de se dire que la préparation mentale va être longue mais va dépendre des difficultés que le sportif va avoir. Un sportif qui a des difficultés à se concentrer, on va orienter sa préparation sur ce registre-là. Si les difficultés s'accumulent, la concentration, le manque de confiance, la difficulté à gérer ses émotions, la préparation sera d'autant plus longue. Donc c'est important de se dire que la préparation mentale, ce n'est pas un claquement de doigts qui va résoudre tous les problèmes mais par contre avoir une démarche de travail régulier, quotidien et enclencher cette dynamique, c'est intéressant pour un sportif. Et c'est un cheminement vers la compréhension de soi finalement. Tout à fait. Merci Alexis. Merci Lucie. Merci Alexis. Merci Lucie. On va continuer Combat Club mais on va maintenant voir un petit peu ce qui va se passer au mois de février. Les rencontres, les grandes soirées et nous aurons sur le plateau deux organisateurs, Marc Petitjean et David Blanc. Sous-titrage MFP.